Médina Tungurul Info, bonjour, bienvenue à votre bulletin d'information. Le feu dévore le marché de Tambakunda. L'incendie s'est déclaré hier aux environs de 21h au marché central. Les sapeurs ont maîtrisé les flammes mais avec d'énormes difficultés. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime a été cité dans une affaire de corruption par certains journaux de la place mardi. Omar Gueye est accusé d'avoir touché des pots de vent plus de 6 millions de Français fendent dans un contrat qui lie les autorités camerounaises et l'homme d'affaires Philippe Boussier. Le patron de la Pêche sénégalaise démont et décide de porter plainte. Omar Gueye a fait face à la presse mardi à son ministère 6 à Djamnyadjo. Le journal Libération, dans son édition de ce 26 mars 2019, numéro 4034, a titré à sa une Omar Gueye cité dans une sale affaire et que selon Jeune Afrique, ferait partie des personnalités et a reçu des fonds de l'intermédiaire Philippe Boussier sous le coup d'un mandat d'arrêt international. J'ai été nommément cité dans une affaire de corruption qui s'est déroulée au Cameroun et impliquant des autorités de ce pays. Sur ce même registre, le site d'information reoumi.com affirme dans un article publié ce jour intitulé Cameroun ou Omar Gueye cité dans une affaire de corruption. Et de poursuivre, révélation embarrassante pour Omar Gueye, le ministre de la Pêche est mentionné dans une affaire de corruption concernant un contrat militaire de surveillance des côtes et de l'espace maritime camerounais passé le 18 novembre 2010 entre le ministre de la Défense de l'époque, Edgar Arenda Bengo, et la société espagnole des fêtes et d'armes. Je tiens à préciser d'emblée que ces informations sont mensongères, fausses et dénouées de tout fondement. Vous comprendrez aisément que le 18 novembre 2010, un contrat signé au Cameroun, 2010, Omar Gueye n'était pas ministre. Encore moins ministre de la Pêche et de l'économie méritée. Je me montrais qu'en 2010, j'étais président de la communauté rurale de Sangarga. En aucun moment, dans l'exercice de mes fonctions ministérielles, j'ai eu à m'occuper de questions d'armement. Je n'ai jamais été dans ma vie au Cameroun. Je n'ai jamais mis les pieds au Cameroun. Même dans l'exercice de mes fonctions, je n'ai jamais voyagé pour mettre les pieds au Cameroun. Et je ne connais aucune autorité de ce pays, encore moins la société espagnole incrimée dans cette affaire. D'Efex, cité dans le journal. Aucun des départements ministérielles que je lui ai dirigé, de par la confiance de son excellence, Michel Makisal, président de la République, n'a eu à avoir de contact avec la société D'Efex. L'autorité de l'article parle d'un virement de 9973,02 euros, soit exactement 6,532,328 francs CFA. Un virement suppose l'existence d'un compte bancaire. Je n'en ai qu'un seul au Sénégal, ouvert dans les lieux de la banque atlantique. Et j'ai par-devers moi, ici, tout le relevé, le relevé de compte, de l'ouverture de ce compte à aujourd'hui. Et c'est le seul compte que j'ai. Vous n'y verrez aucun virement de 9973,02 euros ou de 6,532,328. Cela n'existe pas. Je tiens à vous dire que je n'entends pas laisser cette affaire passer sans une réaction appropriée. Parce que j'ai tout, elle pourrait entacher ma dignité, mon heure et ma réputation. C'est pourquoi, après concertation avec mon avocat, maître Boubacarcy, j'ai décidé d'envoyer à ces différents journaux des citations directes qui rapportent la preuve de leurs allégations mensongères et diffamantes. Appel au dialogue lancé par le président Makissal. La patronne de l'Alliance nationale pour la démocratie strale Sénégal se dit prête à y répondre. Aydemboit pose ce pensant ses conditions. Elle s'exprimait mardi lors du cinquième anniversaire de son mouvement. Si vous voyez que mes amis du front, de l'opposition, à chaque fois qu'on leur demande pourquoi vous n'avez pas été au dialogue, ils donnent mon exemple, c'est parce que moi j'étais au dialogue. Le président a appelé au dialogue, on n'a pas encoursé d'invitation, on ne connaît pas quels sont ses termes de référence, on ne connaît pas le dialogue sera économique, si le dialogue sera économique, si le dialogue sera politique, à quoi va tourner le dialogue, on ne sait pas encore. L'autre problème, c'est que Soaïna Oulem Nui répond à son invitation de grâce qu'il nous donne des gages pour que les conclusions soient opérationnelles, pour que les conclusions soient consensuelles. L'accident routier persiste. La collision frontale entre un véhicule de marque Peugeot et un 4x4 a occasionné deux morts et trois blessés, dont un dans un état grave. Cet accident est survenu aujourd'hui à Mbaye Diallo, situé dans la commune d'Andane, département de Tuawon. A l'occasion de la journée mondiale, célébrée ce mercredi 27 mars, l'Association des écrivains du Sénégal va célébrer la journée mondiale du théâtre à 16h à Kerbirago Boubès. Ici à Dakar, des journalistes, des écrivains, des réalisateurs ainsi que des artistes sont attendus à cette rencontre. Prolifération des showrooms électroniques. La présence des showrooms sont notoires partout dans les villes. Un commerce qui bat son plein avec l'évolution des nouvelles technologies. Les vendeuses de matériel électroménager se frottent bien les mains ces temps-ci. Aïkoumbo Diop était sur place. Je m'appelle Ndongo Lindyay, vendeur de matériel électroménager ici au Marseille-Aïnoumadi. On voit des matériels originales avec garantie. Des fois, après l'achat, les clients sont confrontés avec des petits problèmes. Ils ne comprennent pas le système d'installation. Nous avons comme produit électroménager, télé, frigo, congelateur, cuisinière, portable. Les problèmes avec les clients ne manquent pas. On rencontre toutes sortes de clients, mais on gère. Le ministre de la Justice, Ismaël Majorfal, annonce qu'une réflexion est en cours pour limiter à un an la durée des détentions préventives. Le garde des sources s'adressait à des journalistes mardi en marge d'une rencontre de planification stratégique du Centre de renforcement de l'État de droit et des institutions judiciaires. Parlons à présent de l'actualité hors de chez nous. Direction Algérie. L'armée a demandé hier l'application de l'article 102 de la Constitution. Un article qui transmet les rênes du pays au président du Sénat. Lorsque le Parlement constate que le président est dans l'impossibilité de gouverner en raison d'une maladie grave. Italie. Le Sénégalais qui a incendié le bus transportant 51 élèves a été inculpé pour prise d'otages, massacres et incendies. Avec la circonstance aggravante de terrorisme, son avocat, M. David Lucini, révèle que son client à qui le nom sonne musulman, ou sénoussi notamment, est un athée. Parlons à présent de sport. Qualification Cannes 2019, groupe A. Le Sénégal est premier avec 16 points, 1 point de plus après le score de 2 buts à 1, matchs joués hier avec le Mali. Ici au stade Léopold, c'est d'Arsignan. Madagascar, deuxième avec 10 points. La Guinée-Équatoriale, troisième avec 6 points. Soudan, quatrième avec 3 points. C'est tout pour l'actualité sportive. Fin de l'actualité nationale. Merci de nous avoir écoutés. Merci à notre technicien.